Le plus spectaculaire peut-être avec l'élection de Donald Trump, Martin Luther King n'en serait pas surpris puisqu'il a lui-même théorisé cet espèce de ressentiment blanc qui cherchait à revenir sur les faibles progrès que les droits civiques avaient obtenus. Le plus surprenant c'est peut-être l'espèce de naturel et de décontraction avec laquelle l'idéologie de la suprématie blanche, c'est-à-dire celle qui prévalait avant la Révolution Noire, se pavane et s'exprime dans tout ce qu'elle a de plus dénué de culpabilité ou de scrupule. Il est entouré de gens qui considèrent que la supériorité des Blancs est historique, qu'elle est ancrée dans l'histoire américaine et qu'il n'y a aucune raison pour que cela change. Donc cela c'est non seulement un discours mais ce sont des politiques parfaitement réelles. Vous parliez des politiques d'affirmative action ou de préférence dans les universités. Tout cela est détricoté depuis des années. Ce n'est pas Donald Trump qui a été à l'origine de ce recul. En revanche, ce que dit Donald Trump, c'est que les véritables persécutés à l'université, ce sont les Blancs. Donc on insiste à une espèce de retournement de révolution copernicienne où avec Donald Trump, la figure de l'opprimé, la figure de la victime, c'est celle du Blanc. Et c'est déjà ce que les Blancs essayaient de vendre au moment des droits civiques. Mais à l'époque, c'était quand même un petit peu fort de café, donc on résistait à cela. Aujourd'hui, la majorité des Blancs aux Etats-Unis, lorsque vous les interrogez, considèrent que les premières victimes de la discrimination, ce sont eux. Et donc cette réécriture de l'histoire phénoménale participe quand même beaucoup de l'ère Donald Trump dans laquelle nous sommes. Merci.